bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui unboxing en partenariat avec la boutique 7 grades je les remercie énormément c'est le deuxième partenariat que j'ai avec eux j'avais un budget de 12 dollars alors ce genre de site c'est vous avez deux propositions pour une vidéo pour deux vidéos moi je prends toujours celle d'une vidéo parce que c'est un site de points de croix et vu que je fais pas beaucoup de points de croix voire quasiment pas en ce moment je préfère prendre des accessoires vous montrer les accessoires plutôt et comme ça ça me m'équipe au fur et à mesure et quand je voudrais bien m'en remettre me remettre au point de croix à ce moment là je serai bien équipé voilà le colis a mis neuf jours à arriver alors très très peu de temps c'est très rapide donc du coup je vous dis tout de suite j'ai un code promo pour vous alors moi il me rapporte rien du tout c'est un code promo de moins 6% c'est clara06 off je vous mettrai en barre de description et je voulais vous parler des black friday qui commence qui a commencé le 10 novembre chez 7 grades et qui court jusqu'au 30 novembre et vous avez moins 20% sur tout le site avec le code promo 23 black friday 20 voilà je vous mettrai tout en barre de description donc le plus avantageux c'est moins 20% c'est pas mon code de moins 6% donc n'hésitez pas si vous voulez faire une commande sur ce site il ya moins 20% sur tout le site et il ya sûrement des petites des petites promotions qui s'accumulent sur le site donc n'hésitez pas je vous mettrai évidemment le site en barre de description les deux codes promo et je vous mettrai le lien des articles voilà jeu il ya quatre articles donc on va voir ça tout de suite quatre accessoires alors j'en ai un qui que je vous ai déjà présenté qui est toujours dans les accessoires points de croix alors que du coup c'est je m'en sers moi pour le diamond painting c'est le fameux scotch nano le scotch que hyper résistant vous pouvez mettre sur votre mur s'il est peint voilà ne le mettez pas sur du papier peint parce que ça une fois j'ai essayé d'enlever sur de la peinture ça n'abîme pas mais à mon avis vu comment ça colle ça va abîmer sur les tout ce qui est revêtement papier peint et ça va abîmer le scotch puisque une fois qu'il ya quelque chose de coller dessus c'est quand il ya plus rien dessus qui ne colle plus que vous pouvez le remettre sous l'eau et il recolle à nouveau mais s'il ya quelque chose qui reste collé dessus ben là c'est c'est foutu donc moi je préfère en racheter voilà alors je sais qui qu'on peut le réutiliser mais il colle tellement fort que des fois il se je vous dis tout il se roule sur lui-même le temps que vous arrachez vous arrachez du mur excusez moi j'ai le bouquet et du coup il se roule sur lui-même alors là après pour le décoller de lui-même donc c'est possible si vous arrivez à bien le détacher du mur à bien le mouiller et le tapoter avec un petit sopalin ou un petit chiffon doux pas trop parce que ça va recoller le chiffon mais je veux dire ça recolle mais moi je préfère le changer voilà ils sont vraiment pas cher sur les sites partenaires alors je crois que c'est 20 g il est quand même assez cher par rapport à ce que j'ai pu prendre dans d'autres sites il est à 3 euros 74 mais je pense que vous pouvez trouver moins cher vers les deux euros dans d'autres sites c'est pour ça qu'il faut comparer vous avez deux mètres donc moi j'en mets sur mes toiles de 50 par 70 pour les accrocher et ça tient super bien alors je mets des morceaux grands comme ça un des morceaux de 5 6 cm aux quatre coins j'en mets aussi au milieu et j'en mets aussi les quatre milleux des bords comme ça ça tient nickel sinon petit petite chose appuyez bien dessus quand vous mettez une toile qui est tout douce à l'arrière style oral ou à diamant art club puisque ou car art je crois qu'ils ont une toile tout douce aussi si vous vous accrochez ce genre de toile insisté bien sûr là les coins et là où vous avez mis le scotch parce que du coup vu que c'est aspect un peu tout doux velours peau de pêche ça a tendance à moins adhérer au scotch mais il faut bien bien appuyer et après c'est nickel voilà cinq minutes pour un scotch je vous donne mes petites mes petites infos mes petites astuces parce que voilà j'ai du vécu là dessus ça fait un petit moment que vous les présentez et du coup j'ai pu me rendre compte des points faibles et des points forts de ce scotch voilà et j'en profite de cet unboxing pour vous en parler deuxième article qui m'avait proposé seven great m'avait proposé cette art de vous présenter cet article et il fallait que je complète selon le budget qui m'est alloué en fonction et j'ai accepté c'est ceci voilà je m'en sers énormément c'est des petits embouts silicone pour tenir les toiles de diamond vous pouvez tenir vos toiles de diamond painting mais c'est plus pour les toiles de point de croix tellement l'habitude de faire du diamond painting voilà ça se roule comme ceci je vous ai déjà montré comment ça s'utilise ceci sur mes étoiles de point de croix moi j'adore après ce qu'il ya c'est qu'à force j'ai remarqué depuis les débuts que j'ai ils ont tendance à pu se rouler une fois qu'on s'en sert beaucoup donc après je pense qu'il faut de temps en temps les renrouler comme ça avec un élastique pour qu'ils reprennent la forme mais autrement moi j'en suis très satisfaite et j'en avais quatre et deux de plus ça sera pas du luxe voilà et ça c'était un lot de 2 1,98 voilà sur le site de seven great ensuite il ya ceci voilà donc j'ai repris un needle minder les gros rectangulaires très bien emballé je cherche comment l'ouvrir si on entend un bruit d'eau comme d'habitude c'est qui se trouve juste en dessous et donc c'est la petite alice il ya un petit alors c'est la petite alice voilà donc c'est de la marque spring vous devez avoir le point de croix qui est associé à cet aimant et vous avez une petite pellicule de protection qui est du coup qui rend l'aimant très brillant derrière vous avez un big aimant voilà et ça sert pour tenir vos aiguilles et de petites décorations lorsque vous brodez moi je m'en sers principalement comme magnète à frigo et mon mari il aime bien ce genre d'aimant parce qu'il est assez gros et et ça tient bien son papier donc moi je m'en sers surtout je récupère l'aimant de derrière voilà pour m'en refaire un autre et là je m'en sers vraiment comme magnète de mon frigo voilà et c'est du coup il est Il est bien écrit magnète alice sur le site et il est à 2 euros 93 voilà et le dernier accessoire que j'ai trouvé super sympa c'est alors moi ça ça va pas ranger ce qu'ils disent mais vous avez des petites boîtes comme ceci alors c'est aléatoire quand vous la prenez il ya quatre ou cinq modèles il y en a peut-être quatre modèles différents et en fait il vous envoie aléatoirement donc moi j'ai reçu la bleu voilà avec un petit doré c'est en métal voilà elle a un petit poc là mais après c'est tel quel dans la boîte mais ça m'empêchera pas de la voir et en fait c'est une petite boîte en métal comme ceci c'est écrit pour ranger tous vos accessoires de points de croix on vous pouvez mettre vos petits trucs en silicone vous pouvez mettre nidaminder etc moi je vais pas m'en servir pour ça je vais mettre mes petites pinces multicolores que je vous ai montré qui vont me servir à fermer mes petits sachets de diamant painting comme je vous avais expliqué la dernière fois donc je vais les mettre là dedans et ça sera plus facile pour piocher et de savoir où elles sont ces petites pinces multicolores donc voilà c'est quand même assez gros regardez par rapport à mes mains et cette jolie boîte en métal donc c'est j'avais écrit thème fleurie parce qu'il y en avait des thèmes fleurie mais là ça fait un peu marbré c'est très joli elle est très jolie celle ci et je l'ai elle était à 2 euros 90 sur le site de seven great donc c'est vraiment pas cher du tout et elle a une très bonne contenance donc je vais pouvoir mettre toutes mes petites pinces et je vais en reprendre d'ailleurs parce que on s'en sert énormément voilà peut-être une autre fois avec le site seven great pourquoi pas et à l'un petit poc que j'ai vu ici là et puis ici voilà mais c'est pas grave je m'en fiche hein c'est c'est pas méchant voilà je vais leur signaler quand même parce que pour ceux qui payent moi c'est en partenariat je l'ai reçu gratuitement donc c'est pas trop grave mais pour les gens qui payent quand même c'est correct de leur part de mettre du papier bulle autour je vais leur signaler voilà donc je vous rapproche voilà pour ma petite sélection j'espère qu'elle vous aura plu je vous mets toutes les codes promo en barre de description ainsi que tous les les liens de ces articles et j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ce moi je vous fais plein plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde salut tout le monde